Le Président de la République, Basiri Diomaïfei, de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées. Face à la presse, le Président de la Convergence Libérale et Patriotique donne les raisons de sa position. Je demande solennellement au chef de l'État de prendre toutes les dispositions et d'annoncer aux Sénégalais la dissolution de l'Assemblée nationale dès le mois de septembre, parce que ce sera conditionnellement possible. Aujourd'hui, nous avons une prémisse à couteau tiré avec l'Assemblée nationale. Des députés qui menacent de voter une motion de censure, des députés qui menacent de tripatouiller la Constitution, un prémisse qui ne reconnaît pas l'Assemblée et l'Assemblée également, qui ne reconnaît pas son prémisse. Sérine Bakendiaï estime que le Sénégal est en proie à une crise des institutions. Les conséquences peuvent être incalculables pour le pays. Il est dangereux dans un pays que des institutions se mettent en crise, en conflit. L'ancien ministre affirme d'ailleurs qu'il est impossible pour Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale au vu du climat de tension qui existe entre le Premier ministre et les députés de l'opposition. Je demeure convaincu qu'une déclaration de politique générale du Premier ministre, dans les conditions et contextes actuels, n'est pas opportune. On ne peut pas demander la dissolution de l'Assemblée nationale et au même moment demander à un Premier ministre d'aller faire une déclaration de politique générale. Pour Sérine Bakendiaï, une dissolution de l'Assemblée nationale s'impose à tout prix. En ce qui concerne la formation de la prochaine législature, l'ancien ministre et son parti optent pour la cohabitation. Mais en tout état de cause, ce sont les populations qui devront en décider. Sous-titrage Société Radio-Canada